Frères et sœurs, pour bien aborder cette page d'évangile, il nous faut prendre un instant, un tout petit instant, mais pour nous rappeler les circonstances de cette traversée, particulièrement l'identité des passagers, enfin des marins. Pas des passagers, c'est des marins. Ils savent ce qu'ils font. C'est leur métier, toute leur vie, et quand je dis toute leur vie, ça veut dire depuis leur jeunesse. Ils ont commencé à accompagner leur père. Ils étaient les moussaillons, les factotums sur le bateau. Ils ont le pied marin, ils ont la connaissance particulière de cette mer, de ces eaux-là. Et l'autre petit détail qu'il me semble important de souligner, de rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile à imaginer, mais c'était des hommes. On a un peu cassé le moule, à force de tirer sur toute figure de paternité, de les effacer de la société et des familles. Il faut des pères pour faire des fils, il faut des pères pour faire des hommes. Donc, il ne faut surtout pas s'imaginer une bande de mauvaisettes qui part en pédalo et qui est prise de panique à 4 heures de l'après-midi. Ce n'est pas du tout l'ambiance. Ce sont des hommes à guérir et qui ont essuyé plus d'une tempête. Et donc, quand ils disent « nous sommes perdus », ça ne veut pas dire « on est mouillé, on va devoir changer de tunique ». Non. Ça veut dire « le bateau coule ». Et ils savent ce que ça fait quand un bateau coule. Ils savent ce que c'est qu'une vraie tempête, une violente tempête. Et puis, il y a Jésus. Et là encore, je crois qu'il faut prendre le temps de se rappeler le contexte qui est Jésus. Oh, vrai homme et vrai Dieu, nous savons bien, il est le Seigneur et le Maître, oui. Mais c'est un charpentier. Et je trouve que c'est important de se le rappeler parce que ça a du poids, y compris dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, à chacun de nous. Et il n'est pas du métier. Ce n'est pas un pêcheur, ce n'est pas un marin, c'est un charpentier. Et donc, il laisse faire ses amis. Lui, il dit « passons sur l'autre rive ». Il donne le cap, il dit où il veut aller et il nous explique quelle est sa volonté. Allons sur l'autre rive. Mais comment ça ? Ben, je n'en sais rien, c'est vous les marins. Il ne leur explique pas quel est le chemin, à quelle heure il faut partir, à combien il faut monter dans chaque embarcation. Ils savent. Il leur fait confiance. Mais il fait tellement confiance qu'il s'endort. Il est tranquille. Il remet sa vie entre nos mains. Parce que si le bateau coule, ça veut dire que tout le monde va mourir. Vous voyez, il remet sa vie entre nos mains. Il dit « mais vous allez savoir faire, mais bien sûr ». Je compte sur vous. Et puis, dernier petit élément culturel pour mettre un peu de piment, comme ça, sur l'ensemble du plat. Un petit rappel sur la marche de la navigation, sur la répartition des rôles dans le bateau. Il y a la proue. C'est le truc vers devant, là où on prend les paquets d'eau dans la tronche. C'est là où on met les pros. Il dirige, il manœuvre, il s'occupe des choses, quoi. Et puis, il y a la poupe. C'est là, dans les bateaux corsaires, c'est là où il y a la cabine du capitaine. Vous voyez, c'est l'autre bout. C'est plus tranquille, c'est plus stable. Ce n'est pas un bateau de corsaires, c'est un bateau de pêcheurs. Il y a un coussin, enfin un coussin, une banquette. Enfin, une banquette, ça porte le nom. C'est quand même très rude. C'est dur. Imaginez pas des coussins moelleux en velours. Et alors, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on met ? On met les gens un peu sensibles, ceux qui n'ont pas le pied marin, ceux qui ne sont pas des marins, on les met là. D'abord parce qu'ils ont moins le mal de mer. Et puis, on peut se dire les choses entre nous. Enfin, après la marche que nous avons faite depuis vendredi matin, il y a une certaine intimité, on peut parler sans... On les met là pour qu'ils ne nous encombrent pas. Non, parce que c'est pénible. Quand tu es à la manœuvre, que tu n'as pas le temps de faire les choses, le vent est contre toi, la mer est contre toi, puis tu as un type qui est là, je peux vous aider. Mets-toi sur le coussin. Reste sur la banquette. Ça va, vous voyez un peu la pièce dans son ensemble ? Et alors, pour que tous les éléments prennent bien leur sens, les uns des autres, sans que je n'ai plus besoin de faire l'homélie, l'Église nous donne des pièces importantes pour lire cet Évangile, la première lecture et la seconde. J'étais un peu étonné du choix du psaume. Moi, personnellement, pour le psaume, j'aurais pris le psaume 129, vous voyez, des profondices. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, bon. Mais la première lecture est intéressante, pourquoi ? Parce que ça nous parle de la mer, de la puissance de la mer, de l'orgueil des flots. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux cette tempête, une véritable tempête, qui est comparée à celle qui est décrite dans le livre de Job. Et qu'est-ce qu'il nous est raconté ? Dieu, tranquillement, qui répond à Job, et qui lui dit, mais c'est moi qui dis à la mer où elle s'arrête. De quoi tu me parles de l'ordre du monde ? C'est moi qui dis au flot tumultueux, là, ça suffit, vous n'irez pas plus loin. Celui qui dit ça, c'est celui qui est dans le bateau, vous voyez ? Et c'est important de voir ce contraste. Mais c'est important aussi de voir la confiance de Job. Parce que Job entend le Seigneur qui lui dit, tu souffres, tu cries vers moi, tu n'en peux plus de tous tes malheurs, un peu comme les apôtres. mais c'est moi qui règle la course du monde. Et que fait Job ? Il se tait. Il dit, ok, c'est vrai, c'est toi le patron. Que font les apôtres ? Pas tout à fait ça. Ça va, vous voyez un peu les affaires ? Bon, ben on peut faire la traversée. Ça ne devient pas très compliqué, en fait. Ça devient même un peu gênant, tellement c'est ressemblant avec nos vies. Le Seigneur est là, et il nous donne le cap. Il nous donne le cap. Il nous dit quelle est sa volonté à nous de la suivre. Est-ce qu'il nous laisse nous débrouiller tout seuls ? Non, il est là. Est-ce qu'on est complètement démuni ? Non, il ne nous demande rien qu'on ne soit pas capable de faire. Il ne nous demande d'affronter aucune tempête qu'on ne soit capable de traverser. Alors pourquoi on s'inquiète ? Alors pourquoi on a peur ? Et même j'ose dire, pourquoi on se fâche contre le Seigneur ? Parce que dans l'interpellation des apôtres, il n'y a pas seulement la peur devant le naufrage imminent. Il y a aussi l'impatience. L'impatience de dire, écoute Jésus, tu n'as quand même pas grand chose à faire. La place où tu es, c'est la place du mousse, c'est la place du gamin. Tout ce qu'on lui demande, c'est décoper les paquets d'eau qui rentrent dans le bateau. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as qu'une chose à faire et tu dors. Qui n'a pas crié comme ça vers le ciel ? En disant, j'ai tout fait, je me suis démené, j'ai travaillé, j'ai veillé, j'ai supporté ma blême mère, j'ai tout fait. Et toi, tu n'as qu'une chose à faire et tu dors. Qui ne s'est pas emporté contre le Seigneur dans ces termes ? Donc, premier passage, premier passage à se rappeler, faisons le détour vers Job 38, reprenons la première lecture qui nous donne à entendre le Seigneur qui dit, je te rappelle que c'est quand même moi le patron, enfin globalement je gère tout ça, je ne suis pas du tout débordé par ce qui t'arrive. Le bon Dieu nous le dit, c'est important de le réentendre, je ne suis pas du tout dépassé par ce qui t'arrive. et en plus, je suis dans la barque et en plus, je dors. Ce qui veut dire deux choses, j'ai confiance en toi et j'ai confiance dans le Père. Alors, où est le problème ? Explique-moi en quoi nous sommes perdus. Et là, le terme est important, bien sûr, dire à celui qui vient pour nous sauver, nous sommes perdus et ça ne te fait rien, ça ne manque pas de piment. Ça, vous voyez, c'est le fruit de la peur. C'est le fruit de la peur. Si on se dit, je ne veux pas passer par ce chemin, si on dit, je souffre trop, j'endure trop, si je dis, on m'a tout pris, on m'a pris ma réputation, on m'a pris mes biens, on m'a pris ma famille, je suis persécuté, peu importe ce qu'on dit. Et qu'on cède à la peur, la peur de n'être plus rien, la peur de tout perdre, la peur de ne pas survivre, que sais-je ? Alors, on ne voit plus les choses comme elles sont. On ne voit plus les choses comme elles sont. Nous sommes perdus, mais quand est-ce qu'on est perdus ? Quand le Seigneur est dans la barque ? Si on se pose une question, il n'y a qu'une seule à se poser, c'est, le Seigneur est-il toujours dans la barque ? Mais manifestement, oui, il dort. S'il ne s'inquiète pas de la tempête, pourquoi je m'inquiète ? Et s'il m'a donné le cap, et qu'il considère que cette tempête ne nécessite pas qu'il donne un ordre nouveau, ne nécessite pas qu'il demande un changement de cap, comment est-ce que je vais me comporter ? Vous imaginez la tête du Seigneur si les disciples avaient changé de cap ? Le Seigneur qui se réveille et qui dit « Tiens, on est où là ? » « Écoute, on a vu, il y avait un peu de grain, on s'est dit, on allait bifurquer à bas bord. » Ben, c'est fini. Parce que le Seigneur, il sait où il nous conduit, mais il sait aussi le chemin. Alors, frères et sœurs, je crois, et si j'osais me permettre de vous conseiller un exercice spirituel pour cet après-midi, mais je crois qu'il est vraiment important de prendre Saint Paul au sérieux et de méditer la deuxième lecture. Enfin, il est grand temps. On raisonne comme si on était des... comme ça, des hommes de ce monde, prisonniers dans ce monde, régis par les lois de ce monde. Saint Paul nous dit non, nous avons eu la grâce du salut. Il y a une création nouvelle. Il y a un royaume nouveau. Il y a un ordre nouveau. Christ est ressuscité. Ça change tout. Ce qui veut dire que nous n'avons plus aucune raison de raisonner selon les lois de l'ancien monde. Ce qui veut dire que nous n'avons plus encore à raisonner comme si tout dépendait de nous. Nous n'avons même pas à raisonner comme si c'était à nous de donner le cap pour chaque journée. La seule chose qui compte pour nous, c'est de prendre au sérieux la résurrection du Christ. La seule chose qui compte pour nous, c'est de prendre exemple sur le Christ qui a confiance. Confiance dans le Père au point de dormir au milieu de la tempête. confiance dans notre fidélité au point de s'abandonner à notre manœuvre de notre petite barque. Parce qu'il sait que sa présence nous suffit. Il suffit qu'il soit là dans notre cœur et ça change notre manière d'agir. Ça change ou ça devrait changer. Allez, disons, à partir d'aujourd'hui, ça changera. notre manière d'agir. Si le Christ est là, si je suis avec Lui, j'ai tout. Non seulement je ne manque de rien, mais j'ai tout. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas, c'est la peur. La peur de me perdre. Frères et sœurs, demandons cette grâce pour aujourd'hui. Nous sommes des citoyens du royaume du Christ. Nous sommes des membres du corps du Christ. Nous sommes mûs, nous sommes inspirés par l'esprit du Christ. Nous sommes baptisés. Le Christ est vivant en nous, vivant par nous. Adoptons ses modes, adoptons ses manières, adoptons ses pensées, adoptons sa confiance. Acceptons de nous laisser guider, quelle que soit la parcimonie des ordres qui nous sont donnés, des directions qui nous sont indiquées. ce qui compte, c'est de rester près de lui, dans la barque et dans la confiance. de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. et dans la barque